Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, donc sur ce point de marché, du debriefing d'ailleurs, pour les marchés Comdance, donc les Comorancy adossés donc au matière premier ici, donc François-Albert et Frangelfort pour assurer donc ce suivi de cette première semaine de juillet, aujourd'hui vendredi 3 juillet, il est présentement 20h50 ici en Ontario. Alors, vous avez vu au début de la semaine, je vous avais donc exhorté à ne pas chercher à payer le marché, d'attendre plutôt une correction avant de le payer pour aller viser les 1.3800. Finalement, le marché a bel et bien corrigé mais ne s'est pas mis en position acheteuse puisque les vélités aussi n'ont pas été confirmées au cours de cette semaine, on a plutôt eu la correction que j'attendais être arrivée mais le mouvement acheteur ne s'est pas fait et il s'est continué, il s'est soldé plutôt en latéralisation après donc la correction baissière qui était bel et bien attendue. Donc, pour l'instant, on peut dire que de ce côté-là, au moins, enfin moi je n'ai pas tradé parce que j'attendais justement cette correction pour la payer et finalement la correction est arrivée mais il n'y avait pas pas de signe de rebond comme j'anticipais. Donc, je suis resté inactif, on est bien sûr, on voit bien que le marché évolue dans un range entre 1.36530 et 1.35050. Donc, ce range-là en effet, c'est un range qui a contenu donc les différentes informations au niveau des marchés financiers au niveau de cette semaine. Donc, on a eu le NFP le jeudi puisque aujourd'hui, cette demi-journée aux États-Unis puisqu'il y a, comment dirais-je, la fête via Independence Day demain, donc le 4 juillet et à cause donc de ce, cette demi-journée de férié, les NFP sont sortis donc le jeudi. Le mercredi également, c'était la fête du Canada. On a eu également des chiffres qui sont sortis du côté canadien, donc le taux de chômage, tout ce qui comporte donc les salaires. Les chiffres du NFP étaient bien sûr dans l'ensemble très bons au niveau des Américains, mais bon, ils sont encore tout de même aussi discutables parce qu'apparemment, les données du travail sont mal comptabilisées puisque quand quelqu'un est mis en arrêt de travail et qu'il reprend son job, ce n'est pas une création d'emploi en tant que tel, c'est un retour au travail. Mais apparemment, les calculateurs le considèrent comme de nouveaux jobs qui sont ajoutés et qui sont compilés. Donc, bon, ça fait des chiffres un peu… Voilà pourquoi le dollar n'a pas vraiment bougé en tant que tel puisque les données étaient majoritairement positives normalement pour le dollar, mais le dollar n'a pas progressé. Bien, au contraire, il se stabilise, voire même il a légèrement corrigé. Alors, le scénario ici, sur ça, il n'y a pas de scénario, mais je veux dire que le scénario qui avait été anticipé au niveau de cette semaine, c'était que l'USDCAD en compte de faire de plus corrige pour repartir. Donc, ça, on le remet en question et on regardera pour les semaines à venir. Disons, le lundi qui arrive, donc ce lundi qui va commencer la semaine prochaine, lorsqu'on va établir les stratégies, de priori, on voit déjà que le scénario haussier, ce sera un scénario plutôt de, non pas de très court terme, mais de court terme. D'accord ? À très court terme, on aura plutôt une correction baissière qui arrive. Et on le voit très bien au niveau du dollar canadien, dollar américain ou de l'indice dollar. Vous voyez que c'est les mêmes configurations. On a eu donc une série de corrections baissières, légère temporisation. D'accord ? On a un range ici entre la zone des 96,50 et la zone des 97,75. Donc, on a un range. Pour les chartistes, on voit bien que aussi ça fait allure à une figure qui est très bien connue, qui sont les triangles ascendants. Donc, base oblique haussière avec un sommet horizontal. Donc, généralement, sorti par le haut. Donc, triangle de compression, triangle ascendant de compression. Donc, probablement sorti par le haut. Donc, toujours est-il qu'on aurait une correction d'abord à très court terme pour ensuite pouvoir avoir une propulsion des cours lorsqu'on aura certainement les chiffres préliminaires du taux de croissance dans la deuxième ou troisième semaine de juillet puisque c'est des chiffres préliminaires. Donc, ils seront forcément anticipatifs. Et dans le même cas, on aura également le dollar américain et le dollar canadien. Et eux aussi qui sont à peu près dans la même configuration. L'indice dollar canadien, lui, actuellement à la côte. Si on peut le voir rapidement avant de terminer ce débriefing. L'indice dollar canadien qui est ici, le CXY, est dans une aussi, dans une phase de latéralisation, voire de correction baissière. Donc, on est probablement aussi proche d'un mouvement de continuation acheteur parce que vous le voyez très bien. On avait touché le point haut qui était à 75 points et que maintenant, il est en phase justement de pouvoir sortir par le haut. Sorti par le haut, donc canal descendant, un figu classique. Et vous voyez que si on sort par le haut, bien sûr, et que pendant ce temps, le dollar, lui, se stabilise, voire corrige. On aura donc le dollar américain, le dollar canadien qui va lui aussi corriger pour amener donc une des velléités acheteuses aux alentours des 1,33 800, comme on le voit ici. Très bien. Donc, voilà un peu la situation sur le dollar canadien, dollar américain, dollar canadien. Donc, on va voir les stratégies cette semaine, la semaine prochaine, pardon, en début de semaine prochaine pour poursuivre les scénarios de très court terme qui seront les scénarios a priori baissiers pour ce début de mois, de juillet. Au niveau du dollar néo-zélandais, dollar américain, sans surprise, je vous avais dit qu'on est en train de chercher à progresser à l'achat puisque le dollar se stabilisait, voire corrigeait légèrement en intraday. Eh bien, ce qui fut démontré, vous avez bien vu que le marché a tenu son support de 0,39, 0,63 à 970 et 0,63 à 740 après l'apparition des chiffres sur les données du commerce international qui étaient très positifs du côté du dollar néo-zélandais et aussi dans l'ensemble de l'Asie pacifique. Ceux de l'Australie étaient légèrement mitigés, donc étaient, en fait, on va dire moins attendus, moins catastrophiques qu'attendus. Donc, forcément, ça a permis de rebondir, mais vous voyez l'allure de la courbe ou l'allure du graphique est légèrement moins abrupte que celui du dollar néo-zélandais et également les données sur les données sur les données sur le, pas le commerce international, mais sur le PMI était supérieur à ceux de la Chine, d'accord ? Donc, on a eu, donc, un rebond. Le dollar aussi qui se stabilisait et ça a profité, donc, au pair océanique. Dans l'ensemble, on est toujours, donc, au-dessus de ce support, donc on peut, à priori, continuer à monter. Le dollar néo-zélandais, on a atteint les objectifs. Les objectifs étaient aux alentours des 0,65, 250. On est même à 0,65, 320, 350, donc, à priori, on va commencer, donc, à se stabiliser, voire recorriger pour venir retester les seuils intermédiaires, d'accord ? On verra aussi, au début de la semaine prochaine, les stratégies à mettre en place pour le NSD, USD. Dollar australien, pareil, même sur les cloches, sont en train aussi de se stabiliser après un rebond, un rebond intraday. Pas de la même ampleur comme le dollar cadre, qui a eu, donc, une correction d'à peu près de 150 pips, mais au niveau ici, puisque les chiffres océaniques étaient bons dans l'ensemble, mais le dollar ne s'est pas fortement dépressé, il s'est plutôt stabilisé, donc, c'était plutôt un mouvement assez soft, on va dire. Pour finir, donc, le pétrole, lui, il s'est stabilise toujours dans son espace, c'est dans son range, toujours en dessous des 40, 40 dollars, 45, le baril, il n'est pas passé au-dessus, il n'a pas eu de correction, et comme je vous le disais tout le temps, tant qu'on ne repasse pas, ou on ne couture pas au-dessus des 41,50 ou 41,75, on ne peut pas parler, donc, d'un retour assez puissant du pétrole. Donc, pour l'instant, on le voit très bien, il évolue entre son fameux range de 40, 45 dollars le baril, et celui-ci, que je trace à l'instant, qui est à 34,50, voilà, 34,50, très bien. Alors, merci à tous, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir, portez-vous bien, passez un bon week-end, et on se retrouve, donc, le lundi pour d'autres, d'établir de nouveaux scénarios. Au revoir.